Bien le bonjour, ici Pierre-Éclair BDOU et tous les jours, je sors une vidéo pour parler de personnalité, comment maîtriser sa personnalité et surtout avec le système MBTI efficace dont je vais te parler un peu plus en profondeur aujourd'hui parce que je vais expliquer les 7, 5 plus 2, différences entre le MBTI classique, ce que j'appelle le MBTI classique, le MBTI qu'on voit partout ailleurs que sur cette chaîne en fait, et le MBTI efficace dont je parle sur cette chaîne. La première différence, c'est les éléments qu'on va utiliser pour analyser les personnalités, c'est-à-dire que dans le MBTI normal, il y a 4 choses. Au final 8, il y a E et I, il y a S et N, il y a T et F et il y a P et J, et c'est tout. C'est pour ça qu'il y a 16 personnalités. Avec les 8 lettres-là, tu peux les combiner, etc., ça fait 16 personnalités. Tandis que nous, on ne se sert jamais en réalité de ces 4 lettres-là. Enfin, on s'en sert par convention, mais en réalité, jamais on ne va se demander est-ce que quelqu'un est extraverti ou entreverti. On va se demander est-ce que c'est un intuitif ou un sensitif. On va se demander est-ce que c'est un penseur ou un sentimental. Mais on va encore moins se demander est-ce que quelqu'un est un J ou un peu. Je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Et c'est tant mieux comme ça parce que je crois sincèrement que ça ne veut à peu près rien dire. C'est-à-dire, en réalité, c'est un peu la différence entre mode répand et mode consomme, J et P. Mais justement, nous, on utilise des choses qui s'appellent des modes. On en a 4. Il y a le mode consomme, le mode jeu, le mode sommeil, le mode répand. On utilise aussi quelque chose qui s'appelle les besoins humains. Donc, OI, OE, DI, DE. On va aussi utiliser quelque chose qui s'appelle les sexualités, des fonctions, qui va faire que chaque fonction va avoir une énergie sexuelle, etc. Et du coup, il y a plein d'éléments qu'on utilise ici, qu'on n'utilise pas dans le MBTI classique. La deuxième différence, c'est que je n'arrive pas à lire ce que j'ai écrit sur mes notes, qui sont accrochées à la 16 versus 512. Du fait qu'on a beaucoup plus d'éléments, il y a beaucoup plus de personnalités qui permettent une précision d'analyse beaucoup plus grande. Et au final, on n'a pas que 16 personnalités comme dans le MBTI classique. On a 512 personnalités. Parce qu'on a des éléments que le MBTI classique n'a pas et qui permet en réalité de voir beaucoup plus précisément chacune des personnalités. Mais du coup, avec 512 personnalités, on ne pourrait pas faire un site comme sur les sites avec les 16 personnalités et écrire un profil, etc. Et bien justement, c'est la troisième différence. C'est qu'en réalité, dans le MBTI classique, il n'y a pas vraiment de type de personnalité. Au sens où, dans le MBTI classique, dans le MBTI efficace, pardon, il n'y a pas vraiment de type de personnalité. Alors que dans le MBTI classique, il y a les ENFP, il y a les ISTJ, il y a les ESTJ, il y a les INFJ, etc. Les ESFP. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des types comme ça et sur chacune des personnalités, on peut écrire. Ils sont tous différents les uns des autres, etc. Nous, en réalité, avec les 512, là, on ne pourrait pas faire un truc qui serait… Enfin, ce ne serait pas pertinent de faire 512 profils différents parce qu'en réalité, il n'y a pas vraiment un type, mais il y a en fait une compilation de différents éléments qui fait que tu vas avoir la personnalité, là. Et c'est pour cela qu'il y en a autant. C'est pour cela que je les ai mis dans cet ordre-là parce que c'est lié. On en a beaucoup plus. Et du coup, il n'y a pas vraiment de type à proprement parler. On va parfois parler d'ENTP, mais en réalité, un ENTP, c'est quelqu'un qui a NE tout en haut et qui a TI et TE au milieu. Et des ENTP, il y en a 64 ou 32 versions différentes. Il y a 32 versions d'ENTP différentes, en fait. Et pour chacun des types, il y a 32 versions différentes. Il y a 32 types d'INFJ, il y a 32 types d'INFP, il y a 32 types de STJ, il y a 32 types des 16 types. C'est pour cela que cela fait 512, d'ailleurs. Donc, il n'y a pas vraiment de type, mais on va parler d'un féminin-masculin, TE, NI, répand, sommeil, consomme, pas de mot de jeu. OK ? Et cela, dans le MBTI classique, cela s'appellerait juste le type ENTJ. Nous, ce n'est pas vraiment juste le type ENTJ, c'est tous les éléments, chacun des mots que je viens de dire, c'est un élément qui constitue du coup une personnalité. On ne marche pas vraiment avec des types différents, etc. On ne pourrait pas vraiment faire des mèmes sur chacun des types de personnalités. Alors que dans le MBTI classique, avec les 16 personnalités, on peut faire des mèmes sur chacun des types parce que ce sont des catégories qui sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus caricaturables. Donc nous, on ne marche pas avec des types, on marche du coup avec des amas d'éléments de personnalités. La quatrième chose, ce sont les définitions de ces éléments de personnalités parce que s'il y en a qu'on a en commun, comme N et S, F et T principalement, et aussi les fonctions cognitives dont on parle aussi dans le MBTI classique, déjà à un niveau un peu plus poussé. Les définitions qu'on va en avoir ne sont pas du tout les mêmes. Chez nous, un penseur extraverti, ce n'est pas quelqu'un qui est efficace, ce n'est pas quelqu'un qui est pragmatique, comme on peut voir souvent dans les descriptions de la pensée extravertie. Souvent, les descriptions de la pensée extravertie ressemblent juste à ST et souvent, c'est très vite confondu. Pareil avec NI. Les NI vont tout de suite avoir l'air très NF ou un truc comme ça. On a des définitions qui ne sont pas vraiment les mêmes et du coup, on en a plus puisqu'on a plus d'éléments, comme j'ai dit un peu plus tôt dans la première différence. Et du coup, les définitions ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que des fois, quand on type quelqu'un, quand je vais donner le type de quelqu'un, les gens ne vont pas comprendre comment est-ce qu'une telle personne peut avoir cette personnalité-là parce que pour nous, un INFP, ça ne veut pas vraiment dire la même chose. Pour le MBTI classique, un INFP, c'est quelqu'un de rêveur, de machin. Pour nous, un INFP, déjà, il y en a plein. Ils peuvent faire tous les métiers du monde. Il y a beaucoup moins de clichés, il y a beaucoup moins de choses comme ça parce qu'on n'a pas vraiment les mêmes définitions de chacun des éléments qu'on utilise. Et une autre des raisons d'ailleurs pour laquelle, parfois, les typages du MBTI efficaces vont être vus comme étant assez bizarres par les gens qui ne le connaissent pas et qui ne connaissent justement que le MBTI classique, c'est parce que la méthode n'est pas la même. Dans le MBTI classique, il y a des gens, des fois, qui font des sondages pour dire quelle personnalité est-ce qu'ils pensent que quelqu'un a. Ils vont prendre une star ou je ne sais pas quoi. Ils vont dire non, je pense que c'est un ci, je pense que c'est un ça. Tout le monde va y aller de son commentaire. Et parfois même, ils font des sondages pour voir qu'est-ce que les gens pensent que la personne est. Sur beaucoup de sites qui répertorient des personnalités, enfin des gens connus, je veux dire, des célébrités et leur type, souvent, il y a des jauges pour dire, tant de personnes ont dit que Robert Denis Jr. est un ENTP. Tant de personnes ont dit que Tom Cruise est un ESTP ou je ne sais pas quoi. Alors que nous, on a une méthode qui est basée justement sur les dichotomies à chaque fois de chaque élément. C'est soit là, soit l'autre, soit ci, soit ça, soit ci, soit ça. Et on finit à la fin par avoir donc un résultat parce qu'on va avoir analysé chaque élément indépendamment. On ne va pas juste donner un type, comme j'ai dit un peu plus tôt. Chez nous, il n'y a pas de test. En fait, il y a des typages. Jamais on va donner des questions. Est-ce que tu es plutôt comme ci ou comme ça ? Et la personne, pardon, elle va répondre, oui, je suis comme ça, soit oui ou non, soit des fois, il y a des jauges sur certains sites qui permettent de dire est-ce qu'on est plus ou moins d'accord avec la question ou avec l'affirmation en tout cas. Est-ce que ça nous correspond selon nous beaucoup ou pas du tout, etc. Nous, ce n'est pas du tout comme ça qu'on marche. Donc vraiment, la méthode n'est pas du tout la même dans le MBTI efficace et dans le MBTI classique. La sixième différence, c'est la profondeur. Parce que dans le MBTI classique, souvent, c'est super intéressant et souvent quand on découvre ça, on se dit mais incroyable, etc. Mais déjà, si on commence, comme j'ai dit, donc à avoir besoin de fonctions cognitives, déjà dans le MBTI classique, c'est parce qu'on voit bien que un INTJ, ça ne veut rien dire en fait. Comment ça, introverti ? Il y a des gens qui sont introvertis, mais pas tout le temps. Il y a des gens bivertis, tu vois. Et il y a des gens, enfin aussi sur certains sites, qui vont donner un pourcentage pour chaque lettre. Quand tu as 51% intuition, est-ce que tu es le même INTJ que quelqu'un d'autre qui va avoir 99% intuition ? Tu vois ce que je veux dire ? Pourtant, techniquement, les deux, c'est N. Déjà, du coup, les fonctions cognitives, par exemple, qui viennent donner un peu plus de profondeur. Mais du coup, dans le MBTI classique, ça va beaucoup plus loin et ça va même au-delà des personnalités. Ça, après, c'est souvent la personne qui va en parler et qui va ajouter ça. Mais effectivement, comme on va beaucoup plus loin, on dépasse souvent un peu le cadre juste des personnalités. On rentre dans quelque chose qui se rapproche beaucoup plus de… Pas de la spiritualité quand même, mais pas non plus du développement personnel parce que le développement personnel a un peu de connotation assez négative, même si moi, je trouve ça très bien. Mais bon, il y a un côté comme ça qui est… Parce qu'en fait, ça explique tellement plus de choses. Les analyses qu'on fait sont tellement plus profondes et parlent vraiment de la vraie personne en fait. Au-delà de juste un test qu'on fait et souvent, on va avoir un résultat et pour des gens, ça ne marche pas. Il y a des gens qui ne vont pas se reconnaître dans le résultat qu'ils ont, etc. parce que ce n'est pas aussi sérieux, ce n'est pas aussi profond, ce n'est pas aussi utile. Alors qu'avec le MBTI efficace, on va tellement plus loin, on analyse vraiment la personnalité de la personne mais à un niveau au-delà de juste quels sont ses hobbies, tu vois. On analyse vraiment comment est-ce que marche son cerveau, quelles sont ses peurs profondes, quelles sont les choses qui dans la vie lui posent le plus de problèmes et vraiment des vrais problèmes de vie au-delà de… Voilà, encore une fois, juste… Oui, telle personnalité, ils sont plutôt comme si ils sont intéressés par telle activité, tu vois. C'est vraiment, vraiment… Par infiniment, mais beaucoup, beaucoup plus profond que le MBTI classique. Et enfin, la septième différence qui n'est… Comment dire ? qui n'est pas des moindres, c'est qu'il y a des personnalités qu'on appelle… Enfin, en fait, il y a des personnalités qui n'existent pas, en fait. Au-delà du fait qu'elles sont plus précises, etc., qu'il y a plus d'éléments, il y a parfois, même avec les mêmes éléments, des manières de les assembler qui n'existent pas dans le MBTI classique, c'est-à-dire les personnalités double charge. C'est comme ça qu'on appelle ça. Il y a des gens qui ont… Donc, avec rien qui sort du MBTI classique, juste avec les fonctions qui existent dans le MBTI classique, il y a des NTP qui ont NE, FE comme fonction dominante. Et d'ailleurs, on parle aussi de fonction dominante pour les deux fonctions que tu vas utiliser, alors que dans le MBTI classique, une fonction dominante, c'est ta toute première fonction, après, tu as ta fonction tertiaire, etc., etc. Il y a beaucoup de choses comme ça, même avec les éléments qui existent dans les deux systèmes, les éléments-là ne sont pas agencés, ne sont pas associés de la même manière. Voilà, prenez soin de vous, à très bientôt, salut !